C'est une semaine, c'est comme le même cours, il y a avec des gens dont il n'est pas forcément niveau, ce n'est pas dans notre classe et on voit où on se situe. On voit ce qu'on voit réellement à ce stade-là, demain. C'est d'être entouré de personnes qu'on connaît pas, d'être corrigé par d'autres producteurs. Se confronter à des deux sujets. Comme je suis en cube, j'attendais de voir un peu, faire un peu un bilan. C'était vraiment m'attester pour un peu plus simuler mes révisions. Quand j'ai fait un arbitrage, je me suis dit ou passer quatre jours à réviser, aller à la bibliothèque ou vraiment faire des épreuves type concours. Cette expérience d'avoir un sujet inconnu à l'avance et de voir comment j'allais m'en sortir. Il y a un peu du stress ça serait bien, mais du coup, c'est un peu vraiment comme le vrai concours. Je pense déjà qu'on sera un peu plus préparé pour les concours, qui toujours viennent se confronter à la réalité. On dévise tout ça, mais on va aussi parce qu'on est un peu d'entraînés, mais on manque d'entraînement. Qu'il y a encore beaucoup de choses à préparer, même en étant en cube, beaucoup de petites choses à voir. Je me suis un peu cru au concours l'année dernière. De se créer une petite habitude de concours, de ne pas arriver stressé, je pense que ça me permettra d'arriver plus serein au concours cette année. Je pense que c'est une très bonne expérience sur certains sujets, notamment en SH. Ça a répondu à mes attentes, dans le sens où je voulais me mettre en condition encore une fois. Et bon, même si c'était un truc de méfacultatif, de venir, etc. J'avais moins de stress que si j'étais en concours blanc, dans ma prépa ou même pour les vrais concours, mais je l'ai fait sérieusement. Il faut surtout voir, en première année, souvent, on est très stressé par un coup. Olivier, il avait mis un petit message sur le groupe, il avait dit le jeu avant l'enjeu. Et bon, en première année, on a encore le temps de tout changer. Et avoir un concours blanc corrigé par d'autres professeurs, c'est un avantage. Parce qu'on peut voir ce qu'on vaut avec d'autres personnes. Donc du coup, je pense que dès la première année, avoir ce point de vue-là, ça nous permet de progresser et de savoir ce qu'on doit travailler pour réussir. On a tendance à s'habituer aux corrections de nos profs. Donc on sait ce qu'ils attendent vraiment. Des fois, c'est surnoté, surnoté, etc. Donc là, ça nous permet vraiment de réaliser notre niveau. Et ne serait-ce que pour démystifier un peu le mythe du concours, de se dire que c'est impossible, l'ambiance stressante du matin jusqu'au soir. Mais serait-ce que pour ça, je le conseillerais. Il n'y a rien à perdre, en fait, de le faire. Il y a tout à gagner. Parce qu'au final, on va bien réussir les sujets qui sont envers. En première année, on a trois concours blancs, mais quand même, c'est toujours un entraînement en plus. Et je pense que c'est toujours bien d'être dans des conditions de concours. Et si vous hésitez à faire le concours blanc, je pense qu'en fait, vous devez vraiment y aller. Parce que réviser ou faire des stages où vous allez apprendre du cours, vous n'allez pas mettre en place une méthodologie. Vous n'allez pas apprendre à structurer vos connaissances dans une dissertation, par exemple. Et apprendre ces cours, c'est vraiment... Enfin, il faut le faire, mais ce n'est pas la majeure partie du travail. Je pense que l'entraînement, c'est vraiment ça qui paye. Moi, déjà, j'aurais bien aimé avoir eu ce concours blanc en première année. Je pense que l'entraînement, surtout en condition de concours sur plusieurs jours, où il y a le stress, la fatigue qui joue, je pense que c'est vraiment bénéfique pour apprendre à se connaître. ... ... ... Sous-titrage ST' 501